Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme pour faire la présentation d'une nouvelle équipe de Continental. Le team Nice Métropole Côte d'Azur, nouvelle équipe de 3ème division française. On reviendra sur la saison 2021 de ce club, l'année dernière, de cette équipe amateur. Puis on parlera de l'effectif 2022, enfin des transferts, on ne parlera pas des transferts, vu que les coureurs sont arrivés directement, mais on parlera de l'effectif 2022. Et puis on parlera des coureurs, des quelques coureurs à suivre dans cette formation. Forcément ça va être une vidéo un peu plus courte que d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'effectif et ce que vous pensez que cette équipe est capable de faire l'année prochaine. On commence tout de suite avec Nice Métropole. Nice Métropole, donc nouvelle formation. Il y a un vrai objectif depuis quelques temps de la part de Nice. Vous pourriez presque parler du soft power en niçois, derrière Christian Estrosi, de sponsoriser pas mal de sports. Ils n'ont pas sponsorisé notamment des voitures au Trophée Andros. Ils ont sponsorisé Fabio Quartararo en moto. Vous avez le Nice. Ils ont sponsorisé également des skieurs. Et puis là, ils s'attaquent au cyclisme. Je rappelle également que Christian Estrosi finance le Grand Prix de France de Formule 1. Je pense qu'il y a une envie politique du côté de Christian Estrosi de mettre en avant la ville de Nice. Peut-être pour montrer qu'il est maire d'une des plus grosses villes de France. Je ne sais pas, d'un point de vue politique, s'il y a un intérêt derrière. Mais Nice sponsorise énormément de sports depuis quelques temps. Et donc, ils décident de se mettre au cyclisme. Il y avait déjà une équipe importante qui s'appelait l'année dernière Sprinter Nice Métropole. Il y a eu pas mal d'équipes même qui étaient sponsorisées par Nice ces dernières années. Mais avec des projets en amateur. Et donc, l'équipe Nice Métropole est juste un dérivé de cette équipe Sprinter Nice Métropole. C'est juste la version professionnelle, on va dire, de cette équipe. Avec dix coureurs au départ. Julien Amadori, Antoine Berlin, Kevin Besson, Edouard Bonnefoy, Jonathan Coanon, Trestan Delacroix, Jean Goubert, Paul Henequin, André Amistud et Maxime Routy. L'effectif ne me donne pas énormément envie. On va pas se mentir. C'est pas le meilleur effectif de l'année. Mais on reviendra sur l'effectif un peu plus tard. La saison 2021 de l'équipe Sprint Nice Métropole. Il y a cinq victoires. Trois victoires sur le Tour de Kosovo. L'étape 1, l'étape 3 et le classement général pour Trestan Delacroix. Et puis, ils avaient également le Tour de Serbie et l'étape 3 pour Jean Goubert. J'ai pas grand chose d'autre en termes de résultats sur ProCyclingStat. Mais étant donné que ce n'était pas une équipe professionnelle. Voilà, il faut peut-être aller sur Direct Vélo. Si vous voulez avoir plus de résultats pour cette équipe. Bon, c'est pas incroyable. Après, nouvelle formation. Des fois, c'est compliqué de passer des amateurs professionnels. On a vu pas mal d'équipes se casser les dents de passer de l'un à l'autre. Après, il y a des équipes qui ont commencé, je pense à Bretagne Schuller. Ils étaient en division amateur. Et puis, ils sont montés en troisième division, deuxième division. Et puis, aujourd'hui, ils veulent atteindre le World Tour 15 ans après. Mais c'est pas toujours facile. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'il faut se dire. C'est que c'est pas toujours facile de passer de l'un à l'autre. Et là, en plus, on va parler d'effectifs tout de suite. C'est pas un effectif incroyable. Et puis, j'ai du mal à comprendre le concept de cette équipe. Parce qu'en fait, c'est une équipe qui est plutôt âgée pour une équipe de Continental. Antoine Berlin a 32 ans, Kevin Besson 30 ans, Urruti 28. Bon, Miss Sud est plus jeune. Il a 22 ans. Paul Hennequin, il a 19. Mais c'est pas l'effectif le plus jeune qu'on ait dans l'histoire du cyclisme et de la troisième division. Loin de là. J'ai du mal à comprendre quel est l'objectif. L'objectif est de mettre en avant la ville de Nice. Mais dans ce cas-là, n'aurait-il pas fallu plutôt faire une équipe de deuxième division ? Est-ce que l'objectif, c'est de mettre en avant les jeunes du sud-est de la France ? Là, c'est pas fou. Est-ce que l'objectif, c'est de remporter énormément de victoires en troisième division ? Pas convaincu non plus. Donc, j'ai du mal à comprendre l'objectif de cette formation. Et à comprendre tout simplement leur effectif. Parce que je considère que l'effectif n'est pas incroyable pour une équipe de deuxième division. J'ai déjà vu beaucoup mieux en troisième division du côté de cette formation. J'ai du mal vraiment à comprendre quel est l'objectif de cette formation. Bon, après, on a quand même des coureurs intéressants que nous allons voir tout de suite. Je vous l'avais dit, cette vidéo sera très très courte. Mais bon, voilà, c'est une nouvelle équipe. Ça sera pareil pour Nantes-Atlantique. J'aurais pas grand-chose à dire étant donné que les saisons précédentes, bon, c'est des équipes qui étaient en amateurs. On passe aux coureurs à suivre tout de suite. Parmi les coureurs à suivre, j'ai mis Maximo Routi, 28 ans. Coureur français, notamment, l'année dernière, il était chez Xelis Roubaix-Line-Métropole. Deuxième du Tour de Réloir en 2019. Deuxième également d'une étape du Tour. Un cycliste international de la Guadeloupe. Quatrième du classement de la montagne des boucles de la Mayenne l'année dernière. 22e du Grand Prix de Wallonie, 17e de Paris-Chauny, 16e de la classique Grand Besançon-Doux, 17e de Paris-Camembert. L'année dernière, il a fait surtout des courses françaises, ce coureur-là. C'est pas un mauvais coureur. 17e également de l'étape 3 du Tour du Limousin. Après Maximo Routi, là on le met en tant que leader d'une équipe de 3e division, là je dis. Voilà, c'est un courant intéressant de le mettre leader, je sais pas. Alors l'avantage, c'est qu'il a l'expérience d'une autre structure, il va porter son expérience. Bon, ça c'est vrai que c'est intéressant. Il est né à Nice, aussi. Donc voilà, c'est un local complètement. Après, bon, c'est l'un des coureurs importants de cette formation. On va voir ce que ça va donner, mais il va falloir vraiment avoir des meilleurs résultats que ce qu'il a pour le moment. Après, c'est un coureur qui est, je pense, en capacité. C'est plutôt un bon grimpeur. Quand on voit 1m66, 59 kg, il y a des objectifs, je pense, en montagne, aller prendre des classements, notamment de la montagne. Se montrer, prendre des échappées, ça sera son objectif à Maximo Routi. J'ai oublié de dire que cette équipe-là commencera par le Grand Prix de la Marseillaise chez les ennemis de Marseille, avant d'aller autour de la Provence, de l'Alpe-Maritine et au Var, et Classic Ardèche, donc toutes les courses françaises. On continue avec Andréa Misfut, qui est passé par Swiss Racing Academy, équipe avec pas mal de jeunes coureurs suisses. Il a 22 ans. Parmi ses résultats majeurs, l'année dernière, il y a eu la 7e place au classement des meilleurs sprinters du Tour du pays de Montbéliard, 5e de la championnat de France U23 en France, 6e de la 5e étape du Tour d'Alsace, où il a pris la 12e place du classement des meilleurs sprinters, 8e de l'étape 3 du Giro Ziclisto d'Italien, donc le Baby de Giro, sur l'étape de Cezzenatico, 7e du classement de la montagne du Tour des Alpes-Maritimes et du Ovar. C'est pas incroyable. Après, je l'ai mis parce que c'est l'un des rares jeunes de cet effectif, mais il devra montrer de bien meilleures choses cette année, Andréa Misfut. On attend de lui des meilleurs résultats. Il n'a pas été conservé par Swiss Racing Academy. Voilà, c'est une deuxième chance qu'on lui donne du côté de Nice Métropole, à lui de la saisir et à lui de faire des belles courses. Je ne sais pas s'il sera là en début de saison. C'est plutôt un coureur sprinter en Amistud. Mais bon, il faudra quand même montrer des belles choses s'il veut rester dans les top teams et rester professionnel surtout Antoine Berlin, 32 ans. Il est monégasque, Antoine Berlin. Il a démarré sa carrière chez Cambodia, cette fameuse équipe qui, on rappelle, a fait un projet tellement foireux qu'on se demande comment ça a pu tenir deux ans, ce truc-là. Ensuite, il est allé chez Global Six Cycling, puis chez Nice Métropole Côte d'Azur cette année. Quatrième du classement des meilleurs sprinters du Tour du Savo au Mont-Blanc. Deuxième de l'étape du Col du Galibier. Troisième de l'étape de Salanche, le prologue. Et puis treizième du Tour Cycliste de la région de Murcia. Trente-huitième de la Mont-Vantou des Nivets Challenge également. Donc plutôt un profil grimpeur. Là encore, quand je vous disais, je me posais des questions sur cet effectif. C'est que l'année dernière, là, ça ne s'est pas encore affiché, je crois. L'année dernière, il n'avait pas participé à énormément de courses. C'est quand même pas un top coureur, me semble-t-il, Antoine Berlin. Ça doit être ton capitaine de route, mais c'est un coureur qui a peu d'expérience. Il a 32 ans, il a trois saisons chez les professionnels. Et encore, chez les professionnels, chez Cambodian, je n'étais pas vraiment professionnel. Je me demande l'intérêt de recruter un coureur comme ça. Là, encore une fois, c'est ma grande question sur cet effectif. Je ne comprends pas vraiment. Mais donc, Antoine Berlin, l'idée, ça sera là aussi de se montrer en montagne. Mais bon, il me semble quand même limité au niveau de ses capacités de coureur. Il y a deux autres, on termine avec deux autres coureurs, parce que je vais aller assez vite sur cette formation. J'ai Paul Hennequin, vainqueur d'une étape du Tour de Kosovo, cinquième du Tour de Kosovo également, plutôt sprinter, selon Procycling Stat. Je me suis dit qu'il a vraiment un Procycling Stat pour cette vidéo. Il a 19 ans, Paul Hennequin, né le 9 décembre 2002. Très jeune coureur. C'est intéressant de voir qu'il a quand même fait un bon Tour du Kosovo. Le Tour de service, c'était pas mal aussi. Il prend 2 septième place. En 2020, si ça s'affiche rapidement, il est 70e des championnats de France juniors. Et il avait abandonné le trophéo Buifoni en 2019. C'est un coureur qui, je pense, a peu d'expérience, mais qui me semble quand même un peu plus prometteur que d'autres coureurs de cette formation. Donc c'est pour ça que je vais le suivre un petit peu. Je ne vous promets rien que je suivrai attentivement les résultats de cette équipe. Il ne faut pas déconner non plus. Mais voilà, si je le vois dans une échappée ou dans un sprint, je regarderai un petit peu ce coureur. Puis je termine avec Tristan Delacroix, vainqueur du Tour de Kosovo, troisième du Tour de Serbie. Deux fois troisième d'étape du Tour de Serbie. Et troisième du classement du meilleur sprinter du Tour de Kosovo. Il a tout gagné sur le Tour de Kosovo. Premier, neuvième, neuvième. Et puis également un très beau Tour de Serbie de sa part. Dix-huitième également du Tour de Malopolska. C'était en Pologne. Neuvième de la dernière étape du Tour de Rode. Donc voilà, plutôt des résultats intéressants chez ce coureur. Qui a l'air d'être plutôt complet. Donc on suivra également Tristan Delacroix. Mais ça reste très faible au niveau effectif. comme vous pouvez le voir pour cette équipe. Au niveau du maillot, on est sur un bleu, un léger bleu foncé. Qui représente un petit peu les couleurs de Nice. Nice, quand ils sponsorisent quelque chose, il y a toujours le même bleu. Donc voilà, c'est le bleu, on va dire, assez représentatif de la ville. Ça représente peut-être la mer. Tout simplement la mer Méditerranée. Mais j'ai l'impression quand même qu'à Nice, elle est un peu plus claire que ça, la mer Méditerranée, que ce bleu-là. Mais bon, j'ai jamais foutu les pieds à Nice. Donc peut-être que je me trompe. J'ai juste vu 15 éditions par à Nice. C'est peut-être la caméra qui me trompe. Voilà, mais donc on verra un petit peu ce que ça donne Nice Métropole Côte d'Azur. Mais je ne suis pas vraiment convaincu par l'effectif de cette formation. Et je ne comprends pas vraiment l'intérêt, en fait, de cette équipe. J'ai du mal à comprendre pourquoi Nice Métropole Côte d'Azur. Mais peut-être que s'il y a des gens qui connaissent la métropole de Nice, qui connaissent comment fonctionne Christian Estrosi, ou qui sont un peu proches de cette équipe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a une raison pour cet effectif et pour la création de cette équipe. Mais moi, je n'ai pas compris. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et puis à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production.